Et c'est vrai qu'elles sont bonnes, fraîches. Dans le même département, si on cueille encore les noix, en même temps les vendanges ne sont pas complètement terminées. Découverte aujourd'hui d'un petit vin de Corrèze tout à fait charmant, les 1001 pierres à Bronseille. On retrouve Julie Benzoni et Sylvain Thévenard. Encore un peu embrumé, le village de Bronseille attend les premiers rayons du soleil, tout comme ses vignes. Et oui, en Corrèze, il y a aussi du vin. Moi, je me suis promené un petit peu et on trouve souvent des grains gonflés. Les grains sont beaux. Il y a 17 ans, ce vignoble était au bord de l'oubli, chose impensable pour huit passionnés du village. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et quand Pierre Périnée arpente ses parcelles, il est maintenant accompagné d'un onologue pour tester la maturité des raisins. Là, j'ai eu un peu de pain, c'est un plaisir. Croquant. L'originalité de ce petit vignoble, c'est qu'ici, on ne vit pas que de la vigne. Donc on a aussi d'autres petites productions de noix, d'élevage et d'autres encore qui permettent à chacun de pouvoir vivre en surplace. Du coup, quand il faut mettre le vin en bouteille, chacun abandonne son activité pour venir travailler à la cave. C'est cette production quasi confidentielle, seulement 200 000 bouteilles par an, cette dimension familiale qui séduit le consommateur. Parmi les plus fervents adeptes, il y a Michael, britannique amateur à visite. Il y a le goutte de les framboires et aussi un peu de fraises. C'est très 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 bon. Mais avant de le déguster, il vous faudra débusquer ce vin, bien protégé dans les vallons corésiens. Il s'appelle les mille et une pierres. Et maintenant la...